Bonjour, mon nom est Rachet Chantagne, conseillère municipale du district 6 du domaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les faits séances de la séance en bref du mois de juillet. En premier lieu, le conseil municipal et moi aimerions féliciter Mme Patricia Tessier pour son nouveau poste de directrice adjointe de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Félicitations! Aussi, nous tenons à féliciter M. Jonathan Gladue pour sa permanence à titre de pompier classe 1 à temps partiel. Félicitations, Jonathan! De plus, le conseil et moi tenons à féliciter Mme Jocelyne Traher pour son embauche à titre de préposé à la bibliothèque pour la saison estivale. Bienvenue parmi nous, Jocelyne! Aussi, afin de pouvoir créer davantage de bureaux pour les employés municipaux, ainsi qu'améliorer la fonctionnalité, l'accès et la sécurité à l'hôtel de ville, le contrat pour les travaux de réparation à l'hôtel de ville a été donné au groupe Piché Construction Incorporée. Le tout pour une somme d'au plus 150 000 plus les taxes applicables. De plus, nous sommes très fiers de vous annoncer l'inauguration du plan Chaudrome qui se tiendra sous forme d'événements festifs avec animation et démonstration qui aura lieu le 3 septembre prochain au parc Sipien-Caron. Les travaux du skatepark seront terminés en date du 15 juillet. Nous nous informerons de la date d'ouverture du plan Chaudrome sous feu. La municipalité souhaite aménager un air de repos en bordure de la piste cyclable dans le secteur de la rue Émile-Brunet. De plus, la municipalité bénéficie d'une aide financière de l'ordre de 50 % pour la réalisation des travaux grâce au programme Primada. Le contrat d'aménagement des sentiers a été octroyé à l'entreprise Excavation Denis-Dagenet afin de procéder aux travaux d'aménagement de sentiers dans la nouvelle aire de repos en bordure de la piste cyclable. Le tout pour une somme d'au plus 13 760 $ plus les taxes applicables. Puisque le bâtiment du centre Sainte-Marie situé aux 95 rues Chemin-Principale requiert des travaux de rénovation afin d'y aménager des locaux pour les organismes, le contrat de rénovation a été octroyé à l'entreprise De Rock Construction Incorporée pour une somme d'au plus 750 000 $ plus les taxes applicables. Afin d'augmenter la capacité de tri à l'éco-centre et de relocaliser la passe noire au parc Varin, l'entreprise de construction Desormeaux et Bibeau Incorporée a eu le contrat pour effectuer les travaux d'agrandissement de l'éco-centre et de réaménagement du parc Varin pour une somme d'au plus 560 000 $ plus les taxes applicables. C'est ce qui conclut la séance en bref du mois de juillet. Pour suivre l'actualité de la municipalité, visitez notre site web ou abonnez-vous à notre page Facebook. Bon été! Sous-titrage Société Radio-Canada